... Alors moi je m'appelle Laurence Tadonica, je suis infirmière libérale et puis en fait courant mars, vers le 17-18, j'appelle une amie, Nathalie Minos qui est chargée de com' et moi infirmière donc et je discute avec elle mais je suis préoccupée parce que je vois le Covid arriver sur la Guadeloupe et je me dis on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt et on n'est pas prêt et il faut absolument qu'on prévienne, qu'on jette un coup d'œil sur nos voisins qu'on aille faire leurs courses, qu'on aille à la pharmacie pour eux, les personnes handicapées les personnes un peu isolées, il faut nous jeter un petit coup d'œil en l'aïque et donc j'en parle à Nathalie, je l'appelle et je lui dis Nathalie, je ne sais pas faire, je suis nulle en informatique par contre voilà, j'ai plein d'idées, ça te dirait d'ouvrir une page pour mobiliser la population, pour prendre soin de nos aînés en fait, tout simplement Nathalie me dit écoute le lot, bingo on y va elle me fait un truc, le lendemain je me réveille et donc est née la page Facebook Entraide Covid-19 et donc là on fait un appel d'amis de Facebook dans nos réseaux et rapidement en tant qu'infirmière je me suis rendu compte qu'on allait être dépassé par le manque de matériel donc c'était vraiment un appel on va dire professionnel un instinct professionnel parce qu'on allait attaquer un monstre sans armes pour le coup et donc j'ai mobilisé sur la toile toutes les personnes en fait qui pouvaient nous aider pour collecter sous forme de don parce qu'en fait cette association elle est faite sous forme de don nous n'achetons rien, nous ne vendons rien c'est vraiment, on fait appel au don et en fait donc on a pu collecter comme ça du matériel avec les infirmiers, on distribuait aux médecins et puis une grande chaîne de solidarité s'est tissée on s'est connus, on s'est découverts et progressivement on a pu répondre aux besoins de matériel voilà et donc arrive mon dernier jour de travail il y a un mois et demi à peu près et je suis un matin avec une patiente je lui fais son insuline, je l'appelle Nano ça fait des années que je la soigne et je lui dis tu sais Nano tu ne vas pas me voir pendant un mois parce que je vais prendre un mois de vacances mais ce ne seront pas des vacances Nano parce que la Guadeloupe a besoin de nous, la Guadeloupe a besoin de nous on a besoin, si on manque à laver l'autre et ses graines d'irri il faut qu'on fasse quelque chose Nano je ne vais pas être là pendant un mois je pense qu'on va ouvrir une épicerie solidaire alors elle me dit mais qu'est-ce que ça y est ça je lui dis mais c'est là où on ne va pas ni l'argent ou pas ni le panier moyen à ce moment-là donc il y aura une, un stylo solidaire il n'y a pas baillot quand on y est mangé et etc et en fait cette patiente elle a été on était dans sa cuisine et puis elle a ouvert son placard elle m'a donné un kilo de riz et elle m'a dit ça c'est ma cote part et là et là le ciel s'est ouvert quoi j'ai dit pô c'était tellement fort j'ai terminé ma tournée j'ai appelé Nathalie je lui ai dit écoute Nathalie on va répondre à un besoin alimentaire on va arrêter le matériel médical, ok on a besoin, on continue mais en fait progressivement des besoins sont venus se greffer et on s'est rendu compte qu'il fallait répondre à ça donc un soir pareil donc beaucoup de liens de nage beaucoup de rencontres formidables des personnages qui m'étaient inconnus il y a six semaines et qui en fait sont dans ma vie aujourd'hui dans mon quotidien dans cette belle histoire et bout du compte un monsieur me contacte sur Facebook quand on a parté il me dit je m'appelle un tel j'ai un local de tant de mètres carrés j'ai une équipe moi j'ai fait la Dominique j'ai fait Haïti, tremblement de terre je me suis déplacée pour Saint-Martin en Semunao, Panou Café j'ai dit jackpot j'ai dit jackpot et ce que je voudrais souligner c'est que moi je suis sur le terrain mais toutes les décisions sont prises avec Nathalie on est vraiment sur la même longueur d'onde on ne prend pas de décision solo c'est vraiment un duo elle est derrière son écran elle entretient la page Facebook parce qu'elle sait le faire moi je suis nulle mais donc voilà et donc voilà c'est important parce que Nathalie fait un sacré boulot et donc voilà et nous voilà parti dans un local de masse avec une équipe à écrire des documents donc au maire en disant qu'on est là et progressivement on a fait appel à des agroalimentaires et je remercie Tricia parce que bout du compte on est au carrefour Tricia elle en fait elle a une population qui peut s'acheter à manger nous on a une population qui ne peut pas s'acheter à manger et donc Tricia nous a fait un super don la semaine dernière de cajou de fruits et légumes c'était super sympa donc on se retrouve dans cet élan de solidarité c'est formidable et bout du compte on s'est regroupés on s'est regroupés et puis un autre soir une semaine après donc la demande commence à se faire on se structure on met des pôles on met des personnes référentes pour recevoir les appels quelle population on va cibler et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation de précarité et le Covid en fait a faussé encore plus a creusé encore plus le trou et donc voilà donc on se structure on s'organise et on répond un peu aux besoins ça demande beaucoup de temps moi c'est pas du tout dans mes prérogatives puisque c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée à faire c'est des rencontres merveilleuses c'est des contacts humains formidables c'est des supplications aux agroalimentaires avec des sourires c'est du commercial et moi je ne le suis pas mais je le fais avec beaucoup d'amour c'est vraiment une belle aventure et une semaine après est né en traite Covid-19 Guadeloupe dans Petit Lolo Solidaire à Bastère sur l'appel en fait d'une personne Dominique qui me dit oh merde c'est vrai il y a Bastère ok c'est vrai il y a Bastère il y a Bastère il y a des SDF ils n'ont plus rien à manger il y a de la maraude et là en fait on se met en rapport avec les acteurs sociaux on se met en rapport avec la Croix-Rouge avec l'épicerie solidaire avec Saint-Paul Saint-Pierre avec Saint-Paul Saint-Vincent de Paul on se met en contact avec tous les acteurs sociaux qui sont là et qui répondent aux besoins des personnes en situation de précarité ou difficile et au bout du compte on se rend compte qu'il y a une demande donc pof on a accouché d'un bébé une semaine après une semaine de gestation et là pareil je lui ai dit écoute si tu as un local avec deux carnavals avec des bras avec des jeunes forces vives qui en vivent vraiment ben écoute voilà et donc voilà ça s'est créé et une belle alliance est née de tout ça aujourd'hui on en est à plein de alors progressivement ça c'est la partie le noyau c'est ce qui nourrit la bouche donc c'est vraiment le noyau d'entraide Covid-19 mais l'entraide Covid-19 c'est aussi la santé c'est aussi la prévention donc on a une équipe de couturières qui font des masques qu'on redonne dans des EHPAD qu'on redistribue sur le territoire que je distribue à mes collègues à mes collègues qui sont sur le terrain aux oubliés aussi du matériel c'est à dire les auxiliaires de vie sociale qui ont parfois dû arrêter parce qu'elles n'étaient pas protégées c'était un sacré problème et voilà donc c'est aussi beaucoup de prévention c'est une page en fait rafraîchissante c'est à dire que c'est une page de Facebook pour en revenir à la structure de la page c'est une page où en fait on ouvre la journée avec un petit proverbe créole et donc là moi j'ai mes je suis aidée surtout pour l'écriture et puis voilà donc il y a du yoga il y a du bien-être il y a des propositions donc on a une ostéopathe qui prend en charge à distance donc des personnes qui souffrent chroniquement donc c'est des appels personnalisés sous forme de don toujours donc elle les traite à distance il y a des kinés qui font ça aussi voilà voilà donc il y a aussi en termes de prévention il y a un groupe qui est de 3D qui se sont retrouvés sur ce groupe les designers 3D et donc ils se sont mis à produire des visières qu'on a pu donc redonner au CHU ils ont travaillé sur les valves les valves des respirateurs des respirateurs donc des machines en réa donc une équipe que ce soit couturier que ce soit acteurs sociaux ou que ce soit des 3D ils se sont ça a été la fusion en fait et la mise en connexion de toutes ces personnes et qui ont fait des choses merveilleuses vraiment merveilleuses donc voilà c'est ça en trait de Covid-19 voilà et puis alors après oui vas-y j'allais te poser la question de comment comment tu voyais la Guadeloupe de demain ta Guadeloupe de demain comment tu la rêvais comment tu la voyais moi je la rêve et je l'espère je l'espère solidaire je l'espère dans la continuité du coup de Massu qu'on a pris sur la tête je pense qu'on touche à l'essentiel parce qu'on touche à l'homme et on touche au monde on touche on touche à la Guadeloupe on touche aux voisins on touche à la Guadeloupe on touche au monde et je pense que plus jamais ça quoi il faut pas qu'on revienne en arrière moi de toute façon je suis dans cette dynamique là depuis des années donc voilà mais après c'est vrai qu'il faut vraiment rester sur cette lignée là il faut rester sur cette lignée là parce que ce serait catastrophique j'écoutais avec attention Tricia tout à l'heure quand elle disait oui il faut on ouvre les yeux on se rend compte qu'en fait on peut se nourrir on peut faire vivre les agriculteurs du pays on en a besoin ce sont nos légumes ce sont nos poissons c'est notre terroir il faut se réapproprier ce qui est à nous et ce qui est à nous ça passe aussi par s'aimer les uns les autres et prendre soin être bienveillant les uns vis-à-vis des autres et donc voilà j'ai fait de rencontres merveilleuses j'ai une amie enfin j'ai une connaissance en tant qu'infirmière je vais acheter mon matériel médical dans une boutique et puis elle s'appelle Lydia et elle me dit ah là là je vais chercher mes gants pour travailler elle me dit il y a 4 mois non 4 mois 4 semaines elle me dit tu sais Lolo oh là là tu sais pas quoi je prépare je prépare en fait pour les SDF de la ville de Pointe-à-Pitre des repas le soir avec une unité qui s'appelle l'unité contre la misère dirigée par monsieur Plocost et je lui dis c'est quoi ça elle me dit ben on donne à manger au SDF parce qu'ils sont plus ils n'ont plus de quoi manger même les poubelles malheureusement ils n'ont plus accès il n'y a plus rien à manger et donc je lui ai dit écoute nous on a une épicerie solidaire on va te donner des aliments d'enrée sèche des gros pots des gros sacs de riz des machins des trucs voilà viens 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 et donc du coup ben c'est pareil on nous y en est et aujourd'hui voilà et il y a 3 jours 3 jours de ça je vais sur le mur Facebook je vois une plaie la plaie d'un SDF de Pointe-à-Pitre sur ce mur j'appelle donc comment monsieur Plocost avec qui je suis en relation et je lui dis est-ce qu'il y a quelqu'un pour soigner ce monsieur c'est juste pas possible ça va pas on va lui couper le pied et il m'a dit ben écoute bienvenue bienvenue donc du coup j'ai rempilé sur cette aventure c'est-à-dire que je mets au service des SDF de la ville de Pointe-à-Pitre mes soins pareil beaucoup d'émotions un contact formidable et puis la plaie cicatrise en 2-3 jours elle commence à être belle je fais des ablations de fil je prends une tension enfin voilà on est là-dedans d'accord du coup est-ce que tu aurais des besoins pour finir là-dessus est-ce que tu aurais des besoins quels seraient tes besoins si tu en as alors moi j'ai deux choses j'ai deux choses à dire donc par rapport aux épiceries solidaires on arrive au niveau du déconfinement donc le 11 mai donc on va faire une semaine de pause au niveau de la parce qu'on a des difficultés justement de réassort puisque les gens fonctionnent avec de grosses entités donc on a quand même quelqu'un qui va nous aider sur la durée jusqu'au 30 juin il va nous accompagner mais on fera une petite pause donc ça c'est l'élément que je voulais souligner et nous on fait appel aux dons donc c'est voilà si jamais vous êtes dans la possibilité de donner nos épiceries des denrées alimentaires des denrées alimentaires des fruits des légumes des denrées alimentaires ou s'il y a des partenaires ou s'il y a des gens qui écoutent cette émission ils peuvent prendre mon numéro de téléphone et me contacter pour que nous puissions récupérer ces denrées et me contacter